Bonjour Muriel ! Bonjour ! Tu vas bien ? Très bien, merci et toi ? Super ! Alors, est-ce que tu peux nous présenter les personnes qui sont sur la photo ? Alors, les personnes qui sont sur la photo, donc vous avez Victoria qui est ma fille, qui est donc la petite princesse et mon enfant. Donc, et moi, à côté Muriel, donc, qui est la maman, vous avez en fait, on est lié, je dirais, dans la vie comme dans la vie professionnelle, deux générations de femmes qui sont chefs d'entreprise et qui travaillent ensemble. Alors, j'aimerais connaître qui tu es, quelle est ton histoire ? On va dire que c'est une histoire peut-être qui ressemble à beaucoup de femmes, une histoire de vie difficile, une histoire que personne n'a envie de vivre, de traverser. Tu sais, les épreuves dans la vie sont comme le vent, certaines vous effleurent juste la peau, d'autres vous renversent. Je pense que dans ma vie, je n'ai pas eu un bon jeu de cartes et je n'ai pas su jouer avec ce mauvais jeu. Par contre, la plus belle chance que j'ai eue au monde, c'est d'avoir eu trois merveilleux enfants. D'accord. Quelle est ta passion ? Alors, j'ai deux passions. La première, c'est le domaine artistique, donc tout ce qui est chant, danse, fitness et la musique et j'adore le domaine du bien-être dans sa totalité. D'accord. Es-tu consciente de tes blocages ? Alors, je dirais que je suis et je suis maintenant consciente de ce qui m'a bloquée. Je pense qu'il fallait que je prenne confiance de mon potentiel et surtout prendre conscience de mon potentiel, de ce que je peux accorder aux autres et avoir confiance en mes capacités. Mes blocages ont été aussi de prendre conscience qu'il fallait que je devienne réellement la femme que je suis en moi-même. Et souvent, la vie nous empêche de devenir cette femme avec des parcours plus ou moins difficiles. Et qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour avancer ? Tu sais, je pense que ce qui nous empêche d'avancer, c'est la peur. Alors, la peur de l'inconnu, la peur d'autrui et nos propres peurs. La peur est l'un des plus grands freins qui existe. On est la seule à poser la peur sur notre chemin. On est unique et ce qu'on peut accomplir, personne ne peut le faire à notre place. Donc aujourd'hui, pour avancer, je reste authentique, forte et déterminée. Je m'autorise à rêver et à réussir et ça ensoleille ma vie tous les jours. C'est super ! Alors, comment as-tu trouvé un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle ? Alors, moi, j'ai la chance d'être entrepreneuse et indépendante. Cela veut dire que j'organise mon travail, mes horaires, mon planète, comme j'en ai envie. Et grâce au métier que je développe, je peux être aujourd'hui une femme d'affaires, je peux être une femme épanouie et une belle maman. En gros, je pense qu'aujourd'hui. Alors, quel est ton métier aujourd'hui et comment tu vois ton avenir professionnel ? Alors, je suis chef d'entreprise dans le domaine du bien-être et je développe le réseau d'un grand laboratoire qui est leader sur le marché mondial avec un concept totalement innovant. Muriel, comment vois-tu ton avenir professionnel ? Alors, mon avenir professionnel, comment je le vois et je le dis vraiment avec tout mon ressenti, je veux être une femme libre et reconnue. Je veux devenir une femme à succès. Je pense que ma vision, et j'en suis sûre, mon caractère et les différentes étapes de ma vie me mènera à ce but. Mais surtout, je veux aider toutes ces femmes qui ont besoin d'un coup de pouce pour aller dans la bonne direction et trouver leur motivation. Ces femmes à la recherche d'elles-mêmes qui cherchent à construire leur vie professionnelle. Ces femmes qui cherchent à concilier leur vie professionnelle et leur vie privée, comme je le disais auparavant. Ces femmes qui veulent radicalement changer de vie. En tout cas, pour moi, comment je vois mon avenir professionnel ? Je dirais que l'avenir m'intéresse. L'avenir m'intéresse aujourd'hui. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est là que j'ai l'intention de passer mes prochaines années. J'espère que j'apporterai juste une lueur d'espoir pour pourquoi c'est possible. Et c'est ce que j'ai fait en deux ans. Je suis maintenant très épanouie, très heureuse de ce que je fais. Et en fait, je demande qu'à apporter mon aide à toutes ces femmes qui sont en recherche de ce bonheur. Merci Myriam ! Avec grand plaisir ! Bon, et ben, à bientôt peut-être ! À bientôt ! Au revoir !